Bonsoir à tous et dites donc, on n'est pas loin de Noël et c'est la fête. Nous sommes ici à Valéry en Haute-Savoie, les jeunes agriculteurs ont fait la fête sur les routes avec les tracteurs. Et on voit ici, c'est pas une vraie vache, attention, c'est simplement la vache qui incarne vache en piste. On est devant un tracteur magnifiquement décoré. On va en parler avec les GIA, comme on les appelle, jeunes agriculteurs de Haute-Savoie. Il y a beaucoup de monde, on rappelle bien, nous sommes dans l'avant-pays savoyard. Et là, on vient de défiler en tracteur, c'est un truc de fou. Il y a la mère Noël qui est à nos côtés ici. Et il y a Baptiste, Baptiste, il faut nous dire, là, il y a combien de tracteurs en tout ce soir ? Alors ce soir, on est à peu près 25 tracteurs et il y a 5 ou 6 chars décorés en plus. Donc il faut savoir qu'il y en a, c'est plus de 3 semaines de travail. Et voilà, il faut saluer le travail fait par les jeunes agriculteurs ici. Vous étiez à Annecy, il n'y a pas longtemps ? Oui, il y a 2 jours à Annecy et donc on continue demain sur Cruzeil. À quelle heure à Cruzeil demain ? Le retour à Cruzeil, il va se faire vers 19-20 heures. Et le démarrage est à 17 heures. On va faire Veuvray, Ville, le Sapé et Montonnex-en-Borde. Voilà, donc on dit bien, c'est la fête du monde agricole qui profite de l'occasion de Noël pour dire, voilà ce qu'on sait faire, Elodie, jeune agricultrice, Elodie. Oui, toujours. Et on t'a vu déjà à Vache-en-Piste, puis elle présente aujourd'hui pour l'événement ? Oui, on montre qu'on est toujours là, même à Noël. On se prend quelques heures pour venir à la rencontre du public, mais on travaille quand même. Oui, il faut dire qu'il y a effectivement votre présence ici, mais il y a aussi la ferme sur laquelle il faut être présent également. Bien sûr, c'est nos associés ou patrons qui nous remplacent. En tout cas, c'est un magnifique spectacle. Nous sommes en direct à près de 19 heures. Dans quelques secondes, dans quelques minutes, le cortège va repartir en direction de Verre. Oui, on va jusqu'à Vulbain, c'est après un retourne à Verre. Voilà, écoutez, on va rester avec nous, on ira voir dans la Sangalouchi dans un peu de temps. Voilà, Johan à nos côtés, qui est un des responsables de la manifestation. Bonjour, c'est moi qui ai organisé ce défilé, ça fait déjà depuis l'année dernière. J'ai dit qu'il faut qu'on prolonge ça cette année. Et je vois que ça prend un peu d'ampleur, il y a de plus en plus de monde. On va se promener un petit peu vers les travailleurs parce que c'est magnifique. Alors Johan, il faut nous dire, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs dans la région, et toutes les occasions sont bonnes pour parler du métier. Voilà, on donne une autre vision du monde agricole aux gens. En plus, absolument du métier habituel. Et là, on voit des tracteurs décorés. Alors, il faut expliquer que la décoration, ça prend du temps. Ah ben, la décoration, ça prend beaucoup de temps. Il y en a, ça fait déjà deux mois qu'ils sont après. Moi, j'ai mis 15 jours non-stop à décorer mon tracteur. Alors, ton tracteur, il est où exactement, là ? Il n'est pas bien loin. Ça, c'est le Galpard, là, avec Gallucci. Alors, on ira dans l'instant, Gallucci, qui est le « the artist », comme on dit, qui monte dans l'électropop ici en direct, on le dit bien. Alors, ça veut dire que, par exemple, là, c'est un char, c'est ça qu'on a décoré. Voilà, c'est ça. Donc, là, un char décoré avec tous les personnages de Noël. Et puis, voilà. Alors, combien de tracteurs, en tout cas, tu m'as dit ? Il y a 20 tracteurs, cette année. 20 tracteurs. Vous étiez déjà à Annecy, il y a quelques jours. Voilà, c'est ça. On est à Annecy, mercredi. On a fait les communes alentours en rentrant. Oui. Et puis, on dit bien, c'est la campagne, dis donc, c'est ça, hein ? C'est ça, oui. Vous êtes parti de vert, un petit village. Un petit village de 900 habitants et avec du monde à nos côtés. Aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de monde aujourd'hui en direct, ici, après 19h. C'est la pause actuellement, mais ça repart dans peu de temps. Oui, d'ici une demi-heure, on repart. On a encore un petit peu de temps pour faire le tour des popotes. Bravo, magnifique. Hello from l'Amérique et les farmers américains qui nous regardent. Eh bien, venez voir un pays, tu sais, voir ce qui se passe. C'est magnifique, il y a beaucoup de public ici. La merneule est parmi nous. Oui, je suis là. Alors, tu viens à quel titre, toi ? À quel titre ? Tu viens pour voir le spectacle ? Non, je suis sur un char, moi. Ah, tu es sur un char, parce que... Alors, attendez, parce que dans un instant, les chars vont démarrer. Pour l'instant, ils sont à l'arrêt. Et tu fais quoi sur le char ? Bah, je dis bonjour. Elle accompagne le Père Noël. Voilà, et ça fait une belle image, en tout cas. Des sourires. Il y a le vin chaud, ici, en direct. Johan, il faut dire que l'agriculture, en pays de Savoie, en haut de Savoie, ça marche pas mal. Oui, bah, on est une des régions les plus agricoles de France. Absolument. Alors, on va rappeler l'agriculture en deux mots, on en profite pour ceux qui nous regardent. Comment ? L'agriculture, c'est de l'élevage, ici, surtout. Oui, il y a beaucoup d'élevage, ici, ouais. On est dans la région assez en lait, au bovain lait, tout ça, ouais. Voilà. Ton exploitation est où ? Elle est à Vert. Et elle est à Vert. Vert, c'est ce petit village duquel est parti ce grand cortège, qui va aller ensuite à Véleri, à Valais-Véleri, plutôt, Vulbain, c'est revenir à Vert ensuite. Voilà, on finit à Vert, à la salle des fêtes. Comité des fêtes qui organise un repas, dont je suis le vice-président du comité. Regardez-moi ça, il y a marqué « boire l'agneau », on dit bien, c'est uniquement quand on a fini de rouler, on dit « mais d'accord ». Ah oui, oui, avec modération, bien sûr. Avec modération. On va parler encore avec Baptiste, ici, Baptiste, ton exploitation au livre. Cruzeil, mes parents et mon frère, et moi, je fais des travaux agricoles à côté. Exactement. Elodie, elle est par là-bas, Elodie. On est en direct, il y a beaucoup de monde qui nous regardent, on va en profiter par ce moment de magie de Noël, avec ses attracteurs décorés. Rappelle-nous l'agriculture au féminin, ça marche bien. Eh oui, on est de plus en plus, oui, c'est ça. De plus en plus, d'ailleurs. Exactement, oui. Donc, on prend la relève des mecs. Oui. Alors, il y a une touche féminine qui est un peu différente, quand même. Non ? Ben, je ne sais pas, peut-être. Il faudrait demander aux garçons. Demander aux garçons, les garçons, ça vous fait quoi de voir arriver des jeunes femmes, des jeunes filles sur l'exploitation ? Oui, ben, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des femmes, il y en a de plus en plus aujourd'hui aussi, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais elles ont leur place comme nous, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Elles font aussi bien le travail que nous. Absolument. Et puis, il y a la mécanisation qui soulage aussi la peine également. Oui, on apprend aussi à conduire les tracteurs, on n'a pas le choix. Regardez-moi ça, votre tracteur est par ici. Pardon ? Votre tracteur est par là ou quoi ? Ah non, moi, je n'ai pas décoré. Moi, je suis en Rennes. Sur le char, DJ Electro, Galucci. Voilà, alors on va aller voir, on va aller voir l'artiste, Galucci, dans un instant. Alors, on fait un petit tour quand même rapidement pour les tracteurs, je vais prendre une voiture ici. N'est-ce que moi, tiens, on va aller voir un petit peu ici. Voilà, le tracteur ici, alors. Dis-donc, celui-ci, c'est un, il est gros. Ah, ben oui, hein. Ah, c'est un maouche, celui-là. Il a qui, celui-là ? Je ne sais même pas. Il a qui ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est à William, c'est à qui ? Ça, c'est à William. Salut, William. Voilà, je ne le souhaite pas à William. Il y a un petit peu de brume sur l'écran, rassurez-vous, c'est la pluie qui tombe un peu le soir. On est tout à l'heure en direct depuis. Voilà, la vache, vache en piste ici, avec un gros succès, ici. Allez, c'est gratuit, la photo, allez-y. Ah oui, c'est Jojo. Il s'appelle Jojo, c'est ça, c'est Jojo. C'est Jojo. C'est Jojo. 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 Voilà, moi, c'est ça, le Jojo. C'est un petit village. Jojo, regardez-moi ça. Allez, Jojo, dis-donc, Jojo, il est sous la vache. Voilà. On rappelle vache en piste. Comment tu fais, Jojo ? Comment tu fasses ? Vas-y, refais-le, refais-le. Allez, bien. Il va bien, il va bien, regardez-moi ça, la vache. Regardez-moi ça, cette vache. La... C'est la place, c'est la place, ici. Les agriculteurs. Alors, on va rappeler le dit vache en piste, c'était l'année passée, enfin, cette année, d'ailleurs. Cette année, oui. C'était énorme, à la roche. Exactement. C'est bien passé. On va le refaire, mais on n'a encore pas de date prévue pour l'instant. Écoutez, on va donner rendez-vous à ceux qui... Vous nous direz. Très motivés, en tout cas, pour le refaire. On va faire un petit peu le tour des garçons, ici, et les filles, également. On est en direct dans la place du village, ici. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. On va montrer un peu les tracteurs, ici. Ça clignote de partout. Regardez-moi ça, ici. Il y a la... Avonir Ouagaluchi, qui joue, dans un instant. Voilà, les tracteurs, ici. Ils ont pris mon photo, évidemment. Voilà. Alors... C'est sympa. Tiens, on va aller le voir. On peut monter là-haut-dedans. Voilà. Comment il s'appelle ? Alexis. Alexis. Président du Suyad de Prusheig. Alexis. Président du Suyad de Prusheig, Alexis. Bien évidemment. On rentre dans le tracteur, comme ça, on s'improvise. Regardez-moi ça, c'est pas beau, ça, franchement. Alors, Alexis, on est heureux d'être là, à côté, à côté, avec tout le monde, ici. Quelle belle journée. Exactement. On fait profiter à tout le monde. La dernière fin d'année est exceptionnelle. Exactement. On est tous ensemble, on se retrouve tous. Tout le monde est content. Voilà, puis on voit les décorations. Exactement, les décorations. Les contracteurs, c'est ça, là. Exactement. On a un petit temps à préparer, mais on est content d'y faire pour tout le monde. Alors, on y passe du temps. Exactement. Moi, j'y ai passé deux jours à le nettoyer, à mettre les guirlandes. On met 150 mètres de guirlandes sur un tracteur, en moyenne. C'est pas beau. Et comment elles marchent ? Il y a une batterie pour les faire marcher, ces guirlandes ? Non, elles tournent sur les génératrices qui sont devant. Les génératrices, on est dans un tracteur en direct, à 19h06, ici, à Valérie, en Haute-Savoie. Donc là, l'agriculture va bien ici. Oui, on n'est pas à plein. Il y a des zones qui sont pires que nous. Exactement. Mais bon, on est, voilà, on serait... Alors, nous, on est frappés par la dynamique des jeunes agriculteurs. Vous êtes formidables, les gars. On boit souvent. On vous a vu à Vache-en-Piste. On vous a vu sur la ferme du Paquier, cette année, à Annecy. Vous êtes là encore aujourd'hui. Exactement. On essaye de faire tout ce qu'on peut, mais bon, ça devient compliqué quand même à laisser nos animaux aussi, quand même, parce qu'on a des animaux à soigner. Heureusement qu'on a des associés. D'ailleurs, on les remercie énormément, qu'on prenne du temps, ben voilà, pour faire plaisir à tout le monde et puis qu'on soit là ce soir. Voilà, on vous félicite, un magnifique, on nous dit merci, à la place du... Ça veut dire que finalement, vous êtes là pour montrer ce que vous faites, pour dire on est là et on a envie, on y croit aujourd'hui. Voilà, on est là toute l'année. Ben voilà, il y a des gens qui peuvent dire qu'on gêne sur les routes, tout ça, mais aujourd'hui, ce soir, ils sont contents qu'on soit là. Bien sûr. On devient une vingtaine de tracteurs aujourd'hui. Il y a la musique avec Gallucci, plus loin là-bas qu'ils jouent, on ira voir tout instant. Et puis après, vous rentrez sur Vert, c'est ça ? Après, on a encore un petit tour sur Blue, tout ça, et après, on rentre à le Terminus qui est à Vert et qu'on nous offre le repas, voilà, ça, c'est pareil. Voilà. C'est des choses qu'on ne demande pas et que les gens sont contents de nous offrir un repas. Ben, on va saluer toute la jeunesse agricole de France et tout le monde agricole de France qui se bouge. Parce qu'il faut le dire. Exactement. On est là pour faire notre boulot, on est là pour faire plaisir à tout le monde. On vous fait confiance et on peut vous faire confiance partout, à droite à gauche, dans toute la France. Salut tous les camarades de France qui vont te regarder ce soir en direct. Exactement. Ben, je remercie tout le monde. Bonne soirée à tous et venez nous voir. On n'est encore pas fini. Demain, on a encore un tour à Cruzeille à faire. Demain, rappelle, c'est à 18h à Cruzeille, c'est ça ? Exactement. Et le 24, on fait la fermeture à la ferme du Père Noël. Exactement. Arrondi, cette fois-ci. Non, c'est au col du Monsion. Au col du Monsion. On fait la ferme du Père Noël toute la journée. Salut Vincent. Vincent Humbert. Fais-moi un petit coup. Il y a des picots de taxade. Allez, un petit coup de tronc. C'est parti. Allez, dis donc. Il y a Lisa qui nous dit arrête de boire Alexis, mais c'est du vin chaud, c'est tout. C'est du vin chaud, exactement. Deux beaux sautons tracteurs ici, maintenant c'est des beaux tracteurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une technologie dans les machines. Tu as vu, c'est Telescopix en plus ça. Voilà, c'est une commande pro. Du coup, on pousse en avant, ça avance. Que l'on n'a même plus une pédale à toucher, c'est comme une boîte automatique. Il y a la radio en plus, il y a la climatisation, il y a la rétroviseur, il y a toute la sécurité. Exactement. Le GPS, pas encore ? Si, le GPS il est là. Ah ta GPS. Enfin, moi je ne l'ai pas, il n'y est pas. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Tu connais ta route Alexis, jeune agriculteur, président. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux au Giat de Cruzeil. On est une quinzaine de jeunes. Et on a toujours toutes les années, on a des jeunes qui reviennent de temps en temps. Voilà, à Annecy, on vous a vu traverser la ville, vous étiez également présent ? Exactement, j'étais présent avec la vache en piste justement, la vache qui est demain. On les a vu, les vaches en piste, on les a vu. Et il y a le Père Noël, et le Père Noël. Un grand merci Alexis, on va aller voir dans un instant le Père Noël à l'exclusivité à 10h10. Un petit coup de trompe encore un coup. Allez ! Allez, essayons pour. Et qu'on y va, calme Alexis en vue. Le Père Noël. Merci Alexis. Le Père Noël en direct, on y va. Les Mères Noël sont ici, ici en direct. Voilà, on a vu Alexis, il est formidable, il est vraiment des passionnats. Les banquettes sont retournées. Le Père Noël, il te l'a mécoté en direct. Alors là, à quelques jours, à quelques jours du grand jour, comment ça se passe ? Eh bien, ça va très bien. Le Père Noël, il se pose une question cette année. Est-ce qu'il ne prendrait pas un tracteur avec un char pour faire une livraison ? Mais il a raison, plutôt qu'un renne et des traîneaux. Demain matin, on a réunion avec la Père Noël, les rennes, les lutins. On va voir ce qu'on fait. Écoutez, la révolution est en marche. On va transformer le monde. On va mettre un tracteur, des chars et puis adieu le traîneau et les rennes. Vous êtes d'accord ? Voilà. Absolument. Voilà. Les cadeaux sont prêts aussi ? Tout est prêt, ça va arriver. On en a plein la hôte. Ah, plein la hôte, c'est ce qu'elle veut dire. Alors, Mère Noël, comment ça se passe ? Ça se passe merveilleusement bien. Mieux, c'est pas possible. Mieux, c'est pas possible. J'ai une petite anecdote. Vas-y. Elle est Mère Noël et Mère de Vert. Voilà. Alors, Mme la mairesse de Vert, le monde politique est à côté des agriculteurs. Tout à fait, tout à fait. On les soutient à 100%. Voilà. Ce petit village qui est magnifique, qui n'est pas loin d'ici et qui est sur un joli petit versant. Tout à fait. Vous allez être l'heureuse mairesse. Tout à fait. Je suis l'heureuse mairesse depuis 2020, ce charmant petit village. Eh bien, écoutez, on vous félicite. C'est très, très agréable et des jeunes agriculteurs très dynamiques. Voilà. C'est l'occasion de rappeler l'agriculture française de la ruralité. Il faut la défendre. Exactement. Il faut les soutenir. Il faut être avec eux et les soutenir vraiment jusqu'au bout. Madame la maire de Mme le maire, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On a une petite question quand même. Ici, on va rappeler les panneaux renversés. On marche sur la tête, les gars. Exactement. On marche sur la tête. Mets-toi à côté du panneau. Alexis, président des jeunes agriculteurs. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on arrête tout ça. Il faut que tout le monde en mette du sien. On serait plus heureux et tout le monde serait content de nous. Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer encore en particulier ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qu'il faut changer pour mettre les panneaux à l'endroit ? Comment ? Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'agriculture ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? À ceux qui vous écoutent. Il y a beaucoup de choses à changer. Les mentalités. Les mentalités et toute l'agriculture. Les gens, il faut qu'ils apprennent plus à connaître vraiment l'agriculture pour qu'on fait ça. Et c'est important. Il a raison. On ne vous connaît pas assez encore. Non, pas encore. Mais c'est pour ça aussi. Le but aussi des ces vêtements, c'est de nous faire connaître voir ce qu'on peut faire et nous faire connaître aussi. Ça, c'est sympa. Ça veut dire qu'il faut toujours expliquer de la pédagogie. Il faut dire comment on l'a fait avec Alexi tout à l'heure. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Beaucoup de gens nous interpellent, nous disent que c'est super, c'est génial, c'est beau. Mais les gens, en tant qu'agriculteurs, on est souvent montré du doigt le reste de l'année sur les routes, tout ça, comme quand on dérange un peu les gens. Là, aujourd'hui, on fait plaisir. Le but, c'est de faire un message aussi qu'on n'est pas là pour déranger tout le monde. On fait notre travail. Et puis, indirectement, on travaille pour tous ces gens-là. Du courage à tous ces jeunes. On nous dit, vous avez raison. En tout cas, on est à vous, côté de la place du village. On va aller voir là. Ça y est, va. Ça y est. On va prendre la semaine, on n'entendra plus rien. J'imagine. On repart dans combien de temps ? Vous partez dans combien de temps, là ? On va partir d'ici un petit quart d'heure. Ok. On va à Gallucci. On attend d'aller voir Gallucci. Allez, on va à Gallucci. Tiens, regardez-moi ça. On fait encore un petit plan ici. On fait un petit plan ici. On compte sur vous demain pour nous rejoindre à Très. C'est de venir demain. On était à Annecy. On est aujourd'hui à Véran-Valéry. Il y aura autant de tracteurs, autant de publics. Il y a toujours les mêmes. Autant d'ambiance. Ça, c'est super. Du monde à boire, à manger. Regardez-moi ça, l'ambiance. Comment est sympa, ici ? On va aller voir. Ça, c'est une belle image, ça. Les enfants, ça y est. Ça, on sait quel métier ils feront plus tard. Voilà, ils sont tous contents. Allons voir Gallucci. Bien sûr, puis un tracteur, c'est un beau symbole. On rappelle que c'est quand même un outil dans la ferme essentielle. Le tracteur. Ah bah oui, c'est très important. Ça nous aide pas mal à faire du travail. Alors, il y aura un peu plus de bruit. On va s'approcher de Gallucci. Parle-nous un peu de Gallucci. Tu te connais bien. Moi, je le connais un petit peu. C'est surtout mon cousin qui le connaît pas mal. C'est un DJ qui commence à se lancer en ce moment. On a le privilège de l'avoir cette année sur notre char. On espère le revoir l'année prochaine. On s'approche du fameux char Gallucci dans ce désir, dans cette grande parade ici, on est venu à Haute-Savoie, nous sommes pas loin de Saint-Julien, je le vois, si vous le connaissez. Moi, si le DJ, si on fait la chambre, il est pas là. Il est pas pour la chambre. On est venu à Haute-Savoie, nous sommes pas loin de Saint-Julien, je le vois, si vous le connaissez. On est venu à Haute-Savoie, nous sommes pas loin de Saint-Julien, je le vois, si vous le connaissez. On est dans la place du village, l'artiste est présent ici, Gallucci c'est son nom, et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça va bien ? Ouais, ouais, ça va. Ça va, ça va. Je l'ai applaudi, ou pas là ? On a mis un peu de légrine, parce que... On est par ici, par là. Voilà, on en profite, puisque on a fait le tour des agriculteurs, on a vu les tracteurs ici. Toi, tu aimes bien participer à ce genre de manifestation, on t'a vu à Annecy il y a quelques jours, il y a deux jours, et tes présences par ici. Ouais, ouais, bah je fais nickel Annecy, t'as bien rigolé. Et en plus, il faut dire que tu défends, tu défends la Haute-Savoie, toi. Exactement, t'as comme ça, t'es toujours le même, c'est de l'agriculture. Alors, dis-nous un petit peu ton parcours, on rappelle bien que tu es un artiste en pleine expansion, on t'a vu déjà jouer à Ibiza, on t'a vu jouer à Tomo Rollo, en Belgique, bientôt, à Tomo Rollo Winter, j'imagine, c'est ça ? Ouais, bah oui, mais là, c'est aux sources, aux sources, on est toujours bien avec les cofins, les agriculteurs. Là, là, t'es chez toi. Nickel, là, on est au top du top. Et puis, ma sympathie pour la Savoie, c'est aussi boire l'agneaule sur le telessiege. Ah ouais, un joli projet qu'on a monté, qui va bientôt fêter cette période. Et si on rappelle que les vacances commencent ce soir, les telessieges tournent à plein pot demain, donc allez-y avec Modération, c'est vrai d'y profiter ça quand même. Ah oui, c'est la tradition, c'est toujours avec Modération. Ton actualité, tu rentres du Mexique, c'est ça ? Ouais, rentres du Mexique, c'est merveilleux. Et après, tu vas où après ? Hein ? Tu iras où après ? Euh, à l'audio, là, à Genève, bientôt. Je ne vais plus à Genève, évidemment. En fin de année, je ne vais plus. Et après, ça sera ? En 2024, on va attaquer sur les chapeaux de l'eau. Allez voir sa plateforme de streaming, il y a plein de choses. Galouti, on mettra des références, évidemment. C'est un DJ, mais un producteur, un compositeur, tu fais un peu, c'est une autre chose. Ouais, bah en fait, aujourd'hui, c'est cool de pouvoir être invité à des endroits pour jouer ma musique. Les productions que j'ai faites sont locales. C'est un bon temps. C'est de la production locale. C'est un bon temps. Oui, exactement. Tous les copains agriculteurs, on a fait un joli char. Ah oui, ton char, et en plus, c'est des copains, hein ? Ah bah oui, c'est tous les copains. Voilà. Eh bien, écoute, un grand merci. On va attendre le redémarrage du cortège. Bonne continuation. Alors, nous, on sera présents déjà à Tomorrowland Winter, à l'Alpe d'Ouest. C'est vrai ? Ah oui. Il y aura la tâche d'înage. J'espère qu'il sera là-bas. Voilà, on se dérape. On loue un joli chalet, et on fera peur par-ci. Exactement. On en discutera. Un grand merci à toi. Et bravo, en tout cas, ici, Galouchi, en direct, dans la place du village. Il est là, son char venu nous rejoindre. Puisqu'à, après, tu repars sur verre en fin d'après. Ouais, là, on va à Vulbans, Racla. Racla, il y a une jolie scène techno. Les copains de l'éco-force sont tous présents là-bas. C'est l'équipe. Merci à toi, je retourne vers les tracteurs, et j'attends le départ. A bientôt, et bonne continuation, en tout cas, de carrière, ici. Voilà, c'est donc ici que se passe, ce spectacle, en cette fin de journée, dans la place du village. On a vu des directs tout à l'heure sur la neige. On n'oublie pas l'arrivée des skieurs dans la région, évidemment. On n'oublie pas la bonne neige au-dessus de 500 mètres. On n'oublie pas, effectivement, les fêtes de Noël. Mais on a aussi l'an agricole, donc on est très attaché. Et pour ce soir, on va faire le tour complet, cette fois-ci, des tracteurs, avant le redémarrage du cortège, en direct, ici, depuis Valérie. Regardez-moi ça, les photos, souvenirs qui sont faites ici. Des tracteurs magnifiques, des kilomètres de Guirlande, qui ont été mis en place ici. Ça vous plaît, dites donc ? Ça me plaît plus que ça. C'est magnifique. Ah bah oui. C'est vraiment magnifique. Et des tracteurs comme ça, ils sont beaux, hein ? Ça, c'est la fête. Ça, c'est vraiment la fête. Vous êtes de la région ? Valérie. Vous êtes de ? Valérie. Eh bien, écoutez, Valérie accueille très bien les agriculteurs ce soir. On fait la fête à tous les âges, si on comprend bien. Les jeunes comme moi, on est méga contents. Alors, on nous demande le prix des tracteurs, mais j'en sais rien. On va s'en renseigner. En tout cas, les jeunes comme vous et comme tout le monde, c'est la fête de Noël. Bonne fête à tout le monde, aux petits et aux grands. Merci. À tout bientôt. Regardez-moi ça. Allez, les tracteurs, on va vous les montrer de près. Voyez, ça se passe comme ça. Magnifique, avec la chanteuse. On fait les photos ici. Voilà, ça, c'est une belle image. Ah, c'est une vache qui peut s'asseoir. C'est rare quand même. Ça, c'est formidable. Bien sûr, la petite photo avec la vache. La photo souvenir, vache en piste, c'est le département de la Haute-Savoie qui participe avec d'autres, évidemment, à ce grand événement qui devrait avoir lieu à nouveau en 2024. On va faire le tour des pop-up. Dans un instant, tout ça va se mettre en route. Vous allez voir, le port est magnifique. Ici, depuis Valérie, nous sommes dans le Salois. On les a déjà devus passer. Rappelez-vous l'autre jour, c'était à Annecy avec Yohan Guilherman. Nous sommes ce soir à Valérie. On est émerveillés par ces couleurs, ces tracteurs qu'on voit différemment dans la journée, qu'elles ne soient pas décorées. Voyez ici, les enchères, tout décorés ici. Avec, voilà, super. Donc un gros effort qu'on vient de saluer. Beaucoup de temps passé, évidemment, pour travailler ici. Des engins spectaculaires. Alors, je n'ai pas le prix, on a fait pour demander à l'occasion. Mais en tout cas, des engins qui sont de plus en plus performants. Dans un monde agricole, ça, au moins, on se pédale arrière. Et c'est reparti. On est pas mal là. On est pas mal là-dedans. On est pas tant mal, ça va. Ça va rien mal, comme dirait l'autre. Ouais, ça va bien, ça va bien. Dis donc, comment tu pilotes ça maintenant, là ? Ça marche comment, ça ? Il y a deux boutons. Il y a deux boutons. Alors, quand tu appuies là, ça monte. Vous allez bien ? Avec Père Noël. J'espère que vous avez été sage cette année. Alors, nous, moi, oui. Mais les autres, on n'en sert rien du tout. En tout cas, le Père Noël, quoi qu'il arrive, il donnerait des cadeaux à tout le monde. Sage ou passage ? Exactement, exactement. Et ça, c'est vraiment sympa. Il faut... À qui est le tracteur, disons, là ? À moi. Ah. Alors, on nous l'a demandé, en direct, à la place du village, le prix des tracteurs. Moi, j'en sais rien du tout. Le prix des tracteurs, on est autour de... Ça dépend des tracteurs, mais celui-là, on est autour de 200 000 euros. 200 000 euros, ça fait le prix d'une belle voiture. Ah, bah, une sacrée belle voiture, c'est sûr. Tu as quel âge, toi ? Moi, j'ai 16 ans. Et tu veux faire ce métier ? Ouais, je pense, ouais. Et bah, ça, c'est pas beau, tu habites où ? Moi, j'habite dans le canton Genevois, à Saint-Julien-Genevois. Bien sûr. Et donc, ça veut dire que déjà, maintenant, t'es à fond dedans, c'est parti pour ? C'est sûr, il faut, il faut. C'est quoi le plaisir de faire agriculteur ? C'est d'être chef d'exploitation ? D'être libre, de faire ce qu'on veut. Voilà, exactement. Travailler la terre, de faire tout, ce qu'on veut. Voilà, et puis t'as un peu l'accent du pays, en plus. Un petit peu, un petit peu. Ah, ça, c'est bien. Ce soir, c'était un grand jour ? Ouais, c'est pas mal. Vous faites la fête aussi avec les copains ? Ouais, c'est bien. Et puis, au moins, ça fait voir aux gens que les paysans, ils sont pas là pour faire chier sur les routes. Et bah, écoute, il l'a bien dit, ça veut dire que vous êtes là aussi pour nourrir les gens. Ah bah, c'est sûr, mais les gens, ils s'en rendent pas compte, en ce moment. Pas assez. Les gens, ils croient qu'on joue, mais non, si on n'est pas là, il n'y a pas de nourriture. Exactement, il faut rappeler, et on est à vos côtés pour ça aujourd'hui, c'est que sans vous, il n'y a pas ce qu'on a, c'est-à-dire besoin de manger les bonnes choses. Non, bah, c'est sûr, sans nous, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Mais les gens, ils ne s'en rendent pas compte, c'est ça le problème. Là, on va leur dire ce soir, mais je crois que ceux qui nous regardent, dont j'ai bien converti, bravo les jeunes, nous dit tant, parle-moi de ton exploitation en deux mots. Alors, nous, on a 100 vaches laitières, on a 4 tracteurs, dont celui-ci, celui-là, c'est l'avant-dernier, on a un plus récent que ça, plus puissant, celui-là, un plus petit, plus vieux, et encore un autre, plus vieux. Alors, après ces vaches laitières et tout ça, il n'y a pas encore ? On a deux robots de traite, qui traient les vaches. Rappelons-moi, où est l'exploitation ? A Vierry. A Vierry, le nom de l'exploitation ? A Vierry, avec la sauvegarde. A Vierry, avec la sauvegarde, vous êtes 3, et vous êtes aujourd'hui qui travaille ce soir ? Personne, c'est des robots. Alors ça, c'est intéressant, ça veut dire que le robot, la mécanisation, ça sert à ça aussi ? Le robot traient les vaches tout seuls ? Bien sûr. Bon, c'est bien, mais c'est pas bien, ça fait des... Ça va ? Désolé. Il n'y a pas de souci, on est en direct dans la place du village. Il salue ses amis. Il est tout jeune agriculteur, il a 16 ans. Ton prénom, rappelle-moi. Moi, c'est Joanny. Joanny. Oui. Alors, dis-moi justement, les robots, ça sert à ça ? Ça sert à traire les vaches sans personne. Mais bon, quand c'est en panne, il faut aller voir. Donc la nuit, quand ça tombe en panne, il faut descendre. Alors ici, dans le Genevois, les contraintes, c'est quoi ? L'urbanisation, la circulation ? Beaucoup d'urbanisation ici, beaucoup, beaucoup. Mais voilà. Les élus vous écoutent un peu, les élus vous écoutent sur l'urbanisation, ils freinent un petit peu. Beaucoup d'urbanisation, beaucoup de gens sur les routes, beaucoup de gens qui ne respectent pas l'agriculture. Beaucoup de choses qui font que voilà. Et puis surtout le salaire, le salaire sur les heures qu'on fait. Bien sûr. Parce qu'il faut dire, on travaille toujours dans le monde agricole. Et que derrière le Père Noël se cache sûrement un agriculteur. Non, un copain d'un agriculteur. Un copain d'un agriculteur, et c'est pareil pour toi ? Oui ! Un agriculteur ou bien ? Oui. Et toi ? Bien sûr. Allez-moi ça. Parce que vous êtes là, on l'a bien dit avec votre tenue, mais il y a un message. Il l'a bien dit, Joanie, tout à l'heure. Il a dit, il faut qu'on nous respecte, il faut qu'on nous éclue. Exactement, exactement. Sans nous, on ne vit pas. Exactement. Et notre santé, notre assiette, nos papilles ? Exactement. Les prix, ils augmentent trop en ce moment. J'ai vu les prix un peu. C'est l'inflation. Et alors, l'inflation, on rappelle bien, c'est les carburants, c'est les produits comme les engrais et tout. Exactement. Ici, tout ce qu'on fait chez nous, à Viri, c'est bio, c'est 100% français. Voilà. C'est magnifique. Le prix du lait, tout ça, c'est n'importe quoi en ce moment. C'est n'importe quoi. Eh bien, écoutez, on vous souhaite, nous, des cadeaux qu'on enverra au Père Noël agricole, agriculteur, ou aux copains des agriculteurs, on avait compris. On a le grand tracteur. C'est gentil, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est regarder l'agriculture différemment. Sans nous, vous ne viez pas. Sans nous, vous ne viez pas. Exactement. Voilà. En tout cas, vous avez un tracteur à conduire ce soir ? Oui. On a ça à faire, oui, déjà. Voilà. Il va falloir rentrer. Et là, ça repart dans combien de temps ? Il est 19h25. Dans 10 minutes, 15 minutes, je pense. 10 minutes, allez-moi ça. Le temps de boire un petit coup, j'imagine. Ah, nous, on conduit, moi, je conduis le tracteur, alors on ne boit pas. Ils sont responsables, ils ne boivent pas, ils ne peuvent pas boire avec la barbe qu'ils ont, évidemment. Exactement. On n'arrive pas à boire. Écoutez, pour les enfants, on ne boit pas. Exactement. En tout cas, un bon Noël à tout le monde agricole de France. Et puis surtout, pour la suite, une belle continuation. On a vu, tout à l'heure, on a vu, effectivement, le président de l'agriculture de Cruzeig, on en a vu d'autres également. Vous êtes tous nombreux ce soir et solidaires. On est tous unis, on est tous unis. Voilà, restez bienvenus, on est à vos côtés, les gars. Tout cas, bravo. Allez, à vous. Bonne nuit. Arby, comme on dit. Arby. Les 4 minutes, le haut, merci. Voilà, ça, c'est formidable. Les jeunes agriculteurs bien présents ce soir en direct avec des tracteurs décorés magnifiques. Alors voilà, ça, c'est un petit tracteur, mais celui qui est gonflé à l'air. Voilà, c'est un petit tracteur, mais celui qui est gonflé à l'air. Merry Christmas. Vous voyez, on vous souhaite la bonne Noël ici à Fils-Sœurs. Voilà, dans un instant, ils vont repartir. Ils vont repartir dans un instant. Voilà, allez-vous voir ça. Ah, c'est que je fais du bruit, là. C'est ça, c'est que je fais du bruit. Allez, ça va s'il y a une. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. On se pense à détourner la rue. Fous-toi. Fins de l'air. Fins de l'air. Fins de l'air. Allez, c'estuprès, c'est une mémoire. Fins de l'air. Fins de l'air. Une de l'air. Fins de l'air. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est magnifique, c'est là ! Le cortège qui repart en direct depuis Valérie à Haute-Savoie pour aller rejoindre d'autres villages ici. Il y a un esprit de fête qui flotte ici, le char de Galoutier qui part maintenant. Là-bas, on va attendre la suite des opérations. Voilà, c'est parti ici pour d'autres pratiques magnifiques ici. C'est parti ! Voilà ! C'est parti 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 ! ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! A bientôt ! C'est parti 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 ! !